Ce malentendu que la culture dite occidentale a vis-à-vis de la réalité telle que nous la connaissons. Chaque atome est une source d'énergie en vibration. Ainsi, alors que nous avons l'illusion que je peux vous voir et que vous pouvez me voir, vous ne pouvez pas me voir dans l'obscurité. Nous sommes des êtres multiniveaux. Cette réalité est à multiniveau. L'état de base de cette réalité est la forme d'onde, l'information sous forme d'onde. Et ce système informatique corporel décode l'information sous forme d'onde par les cinq sens en information électrique. La même information sous une forme différente qui est transmise au cerveau dans toute la structure génétique. Pourquoi puis-je vous voir ? Pas parce que vous êtes physique, mais parce que la lumière rebondit sur l'énergie et est ensuite réfléchie. Je vois un reflet de vous. C'est comme si vous étiez vraiment là physiquement. Vous êtes là, mais vous êtes vraiment là sous forme d'énergie puisque chaque atome est une énergie. Et si un atome est de l'énergie et que les molécules sont faites d'atomes, les molécules sont de l'énergie. Et les molécules font des cellules. Les cellules deviennent de l'énergie et les cellules nous fabriquent en quelque sorte. Nous sommes donc essentiellement de l'énergie. Et certains diraient, ok, je peux comprendre que la lumière rebondisse, mais je peux vous sentir, je peux vous sentir physiquement. Donc il y a quelque chose. Non. S'il y a une tornade qui arrive dans la rue et que vous conduisez votre voiture, pouvez-vous conduire votre voiture à travers une tornade ? Absolument pas. Quand vous toucherez cette tornade, ce sera comme toucher un mur de pierre. Il y a une force. Vous ne pouvez pas passer à travers cette force. Et puis vous vous dites, eh bien, c'est physique. Je réponds, eh bien, si vous conduisez une voiture et que la voiture s'écrase contre cette tornade. Evidemment cela semble être physique, mais c'est une force énergétique. Et puis vous dites, mais je peux voir la tornade. C'est parce que la saleté et la poussière ont été emportés par cette force. Si vous filtrez la saleté et la poussière, une tornade pourrait se trouver juste devant votre visage et vous ne la verriez absolument pas. À moins que vous n'essayiez pas de passer votre main à travers elle. Vous sentiriez alors la résistance. La résistance donne l'impression qu'il y a quelque chose de physique et qu'on exerce une pression sur elle. Mais si vous poussez une tornade, vous poussez des forces. Vous ne poussez rien du tout. Les atomes sont donc des tornades miniatures. Ils vibrent à des fréquences. Ils ont un champ de force qui leur donne ce caractère physique. Ils réfléchissent à la lumière pour qu'on puisse les voir. L'univers énergétique devient ce que nous considérons comme un univers physique. Sauf qu'en vérité, la physique quantique le révèle, tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration. Si vous regardez les ordinateurs et le monde technologique du wifi dans lequel nous vivons maintenant, ce que vous observez est une réalité technologique qui imite la réalité réelle. Notre expérience de la réalité est la façon dont nous créons. Où est donc le champ wifi ? Je ne peux pas le montrer parce que vous ne le voyez pas, n'est-ce pas ? Maintenant, si vous ne connaissiez pas les ordinateurs, est-ce que je dirais qu'il y a un champ d'information dans lequel nous vivons ? Les gens diraient, où est-il ? Je ne peux pas le voir, donc il ne peut pas exister. Il faut leur dire, parlez-moi d'internet. Et ils disent, oh eh bien, c'est des images, des graphiques, du texte, tout ça, des sites web. Oui, c'est ça. Mais seulement sur l'écran. C'est le seul endroit où l'internet existe sous cette forme. Partout ailleurs, ce sont des codes électroniques. Nous décodons la réalité exactement de la même manière. Les cinq sens captent l'information sous forme d'onde. Pensez au wifi. Ils la transforment en information électrique, l'envoient au cerveau. Les différentes parties du cerveau sont spécialisées dans le décodage des différents sens. Et le cerveau décode ces informations électriques en informations numériques holographiques. Et c'est ce que nous percevons comme le monde qui nous entoure. Il n'est pas autour de nous, il est à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Tout comme internet est à l'intérieur de cet ordinateur, nous le regardons de loin. Supposons que vous goûtiez quelque chose. Vous ne le goûtiez pas avec la langue, vous le goûtez par la langue, qui envoie des informations électriques représentant la fréquence du goût au cerveau. Qui les décode, puis ça devient savoureux, ou bien horrible. Actuellement, les hôpitaux utilisent des techniques pour soulager la douleur en empêchant le message d'aller au foyer de la douleur, vers le cerveau. Car si l'on empêche cela, le cerveau ne peut pas décoder le message et on ne ressent aucune douleur. De plus en plus de scientifiques de premier plan affirment que la physicalité est de nature holographique. Eh, ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres ainsi que les coulisses de leur succès ? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain ! Sous-titrage ST' 501 ...